Il y a un état critique, il y a un brain damage. Il y a un brain damage, il fait 5 arrêts cordiaques. A aucun moment, il n'y a pas de vie riche. Il y a un brain damage. Il n'y a pas de vie riche. Il n'y a pas de vie riche. Il n'y a pas de vie riche. Il y a un protocole qui vient du coup pour le gouvernement, pour la santé, qui connaît ses enfants. Il y a un jumeau. Il y a un frère. Il y a un état qui vient de dormir ensemble. Il fréquente sur l'école. Il y a un protocole pour vérifier si il y a un enfant qui vient de faire. Jusque là, il y a un enfant qui vient de décider ensuite de ça. Et quel est le traitement qu'il vient de donner d'immense ? Parce que l'analyse, c'est une sortie de laboratoire d'immense de médecins. Il y a un anti-infection. Je vous répète bien. Ce n'est pas un con-infection, un anti-infection. C'est pour ça qu'il vient de l'arrêt, il vient de l'arrêt. Mais alors, comment le virus vient de transmettre l'envêtement du H1N ? Vous l'analyse, vous l'apprendre tous les documents. Vous finissez une enquête de votre police station. C'est une enquête qui nous fait pour déterminer l'accord du TCC. C'est l'analyse pour déterminer. Il a besoin d'avoir sa cause d'affaires. Ce n'est pas une négligence médicale. Il y a une bonne santé. Il y a une bonne santé. Je me dis que je suis un petit bébé. Il me dit que c'est un gastro. Comment il fait ce gastro ? Ce dérangement. Je l'enlève tout de suite. Et ensuite, avec ça, le médicament, il va réagir, il va se réagir. Il va se réagir. Maintenant on monte du petit bébé qui a une respiration et qui ne bloque eights Félicieux noirs Félicieux. 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 Direction l'étrebourg. Félicieux par zéro. Alors on a trouvé une chose un bébé.